Bonjour, dans cette vidéo je vais parler de l'ordre des mots en français. Tout d'abord dans une phrase déclarative, donc pas dans une question, et ensuite dans un groupe nominal. Commençons par l'ordre des mots dans une phrase. Petit rappel, dans une phrase, il y a deux éléments essentiels, un sujet et un verbe conjugué, qu'on appelle parfois aussi le prédicat. Par exemple, je dors, I am sleeping. Il y a aussi très souvent un complément, un complément d'objet direct, par exemple, les étudiants écoutent la professeure, the students listen to the teacher, et ou un complément d'objet indirect, par exemple, elle parle aux étudiants, she talks to the students, la professeure donne un conseil aux étudiants, the teacher gives some advice to the students, ou encore, un attribut du sujet, avec le verbe être, ou un verbe à fonctions semblables, comme paraître, sembler, devenir ou rester. Par exemple, les étudiants sont motivés, l'ordre traditionnel de ces éléments dans la phrase est le suivant. On a d'abord le sujet, puis le verbe, puis le complément du verbe. Et donc, dans ce cas-là, on aura le complément d'objet direct, puis, ou bien, le complément d'objet indirect, ou encore, l'attribut du sujet. Attention, si les compléments d'objet direct et d'objet indirect, ou l'attribut du sujet, sont des pronoms, leur position change. Je ne m'attarde pas là-dessus, car il y a une autre vidéo sur le sujet. Par exemple, les étudiants l'écoutent, the students listen to her, elle leur parle, she talks to them. Si la phrase est interrogative, donc si c'est une question, il peut y avoir une inversion du sujet et du verbe. Par exemple, dors-tu ? Are you sleeping ? On a aussi parfois, dans une phrase, des compléments de phrases. On parle aussi de compléments circonstanciels. Ils peuvent exprimer des notions comme le temps, l'époque, la durée ou la fréquence, le lieu, la situation, la direction, l'origine, la manière, la cause, le but, la conséquence, la condition, j'en passe et des meilleurs. Cela peut être des groupes nominaux, des adverbes, des propositions subordonnées, et ainsi de suite. Ces compléments de phrases peuvent être placés au début de la phrase, à la fin de la phrase ou après le verbe conjugué, quand ce sont des adverbes. Par exemple, tous les mardis, les étudiants écoutent la professeure avec beaucoup d'attention. La professeure donne souvent un conseil aux étudiants pour les encourager. The teacher often gives advice to the students in order to encourage them. Comme vous le voyez, il y a plus de liberté pour l'appeler des compléments de phrases. On va privilégier telle ou telle place pour une question d'équilibre ou encore afin de mettre en évidence une idée. Passons à l'ordre des mots dans un groupe nominal. Un groupe nominal, je le rappelle, est un groupe de mots dont l'élément principal est un nom. Il est souvent précédé d'un déterminant, c'est-à-dire d'un article, d'un adjectif possessif, démonstratif, numéral ou indéfini. Il peut aussi être accompagné de compléments, de modificateurs, à savoir un adjectif ou un complément prépositionnel du nom. L'ordre est le suivant. On a le déterminant, éventuellement un adjectif indiquant la taille, la beauté, la bonté, et ainsi de suite, puis le nom, puis éventuellement des compléments. Un adjectif et ou un complément prépositionnel du nom qui va être composé à son tour d'une préposition et d'un groupe nominal et on recommence. Par exemple, la petite voiture rouge de mon grand-fœur. My big brother smoke red car. Attention, l'ordre général en français est le nom suivi du complément du modificateur alors que c'est le contraire en anglais. Par exemple, l'université de Durham, Durham University, ou les universités britanniques, British Universities. Bon travail, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...